L'un des objectifs de la tournée du Premier ministre canadien, arrivé mardi au Sénégal, obtenir les votes nécessaires pour décrocher l'un des sièges non permanents du Conseil de sécurité lors du vote aux Nations Unies en juin. À Dakar, le chef du gouvernement canadien a vanté les valeurs d'ouverture de son pays. Partout où je vais, j'ai l'occasion de parler avec les dirigeants de valeurs canadiennes et des approches canadiennes du monde. Dans nos conversations, souvent, nous reconnaissons qu'il y a toujours plus de travail à faire partout dans le monde. Pour ce faire, le Canada sera là en tant qu'ami et partenaire et fournira tous les efforts nécessaires pour une progression mutuelle. Pour décrocher un mandat de deux ans à partir de 2021, le Canada doit dépasser soit la Norvée, soit l'Irlande. À moins de cinq mois du vote, Trudeau espère faire valoir la candidature de son pays en se présentant comme un partenaire de choix pour les pays africains. En Éthiopie, première étape de sa tournée africaine, Justin Trudeau a évoqué des négociations en vue d'un accord sur la protection des investissements étrangers. Or, un petit chiffre en dit long, les investissements canadiens en Afrique représentent 0,65% de l'ensemble des investissements étrangers dans le continent, soit le même pourcentage qu'en l'an 2000. Loin derrière la Chine, la France, les Etats-Unis et une panoplie de pays européens qui voient dans l'Afrique une économie en pleine expansion et un marché prometteur de plus d'un milliard de personnes.